Ici Mélissa Raté, bienvenue à Accès Culture, qui vous parvient du café communautaire L'Accès. Accès Culture, c'est quoi? En fait, c'est 30 minutes consacrées à des discussions, des échanges, des réflexions, bref, des découvertes aussi sur tout ce qui se passe au niveau culturel chez nous. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos quatre collaborateurs, des collaborateurs en or, des collaborateurs passionnés. La première est une vraie fille du lac, exilée au Saguenay pendant presque dix ans. Elle est de retour dans sa banlieue d'Alma. C'est le genre de fille aussi, peut-être un petit peu trop rationnelle, mais tellement attachante. Annie-Claude Brisson de Planète Radio 185, salut! Allô Mélissa? Annie-Claude, tu nous parles de cinéma. Oui, je vous prouve à quel point le ciné-club, ça a changé, c'est maintenant extrêmement démocratisé. Notre deuxième artiste invité, je dis artiste parce qu'en fait, oui, ça en est un. En art et aussi en sculpture monumentale, il a présenté son travail ici, en Europe et aussi en Asie. Et c'est un grand défenseur de l'art en région. Étienne Boulanger, allô! Bonjour Mélissa! Comment ça va? Ça va très bien. Excellent! Tu nous parles de tendance. Oui, bien j'ai découvert comme tendance régionale ou disons provinciale qu'il y avait une surenchère au niveau technologique. J'aimerais ça aussi. On ressort notre argent. Sortez votre argent, mesdames et messieurs. Et vous parlez aussi d'un super projet de Boran Richard, un cinéaste du Lac-Saint-Jean. Plus de détails un petit peu plus tard. Également avec nous ce soir, une fille qui est historienne de formation. C'est le genre de fille qui aime tenter de nouvelles expériences, culturelles évidemment. Et elle aime mettre les gens au défi. Stéphanie Girard de Ville d'Alma Spectacle, salut! Salut bien! Tu vas nous convaincre ce soir d'aller voir une belle pièce de théâtre du côté de la salle Michel-Côté. Oui, je vais m'attarder sur une pièce de théâtre présentée à la fin du mois de février. Excellent! Notre dernier et non le moindre, c'est l'instigateur de la troupe Icréa. Et je vous avertis parce que c'est le genre de gars qui devient baveux. Juste pour essayer de vous mettre, non, de vous sortir de votre zone de confort. Mais je vous avertis, il le fait poliment pour ne pas vous froisser. Il faut être poli quand on n'est pas joli. Oui, mais tu n'avais pas dit parce que tu faisais attention que ta mère était là aussi. La mère est là aussi dans ça, ça fait que je fais attention. Toi, ton rôle, c'est de nous parler des découvertes, tes petits coups de cœur. Oui, en fait, je vais vous parler de la programmation de la Flash Fête. Je vais vous parler des Olympiades culturelles et je vais vous parler aussi de Valiumium Napalcab. Belle découverte ça, hein? Oui, vraiment intéressant. Excellent! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Parfait! Accès Culture, ça commence maintenant. Le cinéma occupe une place importante. Nombreux sont ceux et celles qui se déplacent dans les salles de cinéma chaque semaine. Est-ce que vous connaissez le Cine Club d'Alma? On y présente des films de répertoires, des films d'auteurs. Et c'est peut-être un petit peu plus méconnu du public. Et Annie-Claude, il y a toute une belle programmation qui s'en vient au cours des prochaines semaines au Cine Club. C'est vrai que ce n'est pas notre première destination au cinéma, mais ça vaut la peine de s'y attarder. Et surtout avec la nouvelle programmation, on a peut-être manqué un ou deux films. On a la chance de se rattraper parce qu'au total, c'est une douzaine de films présentés pour la prochaine saison. Dans tous les genres, du drame, il y a de la comédie, il y a même de la chronique qui est présentée. Et ça provient de partout à travers la planète, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et le Québec aussi. J'ai choisi deux, trois Spotlight qu'on va suivre, dont le premier qui est justement Spotlight. On recule de 15 ans. En plein cœur de Boston, les journalistes entendent parler d'une histoire creuse à gauche et à droite et vont découvrir que l'Église catholique de Boston cachait, enterrait des histoires de pédophilie. Le monde juridique était mélangé à ça, le monde politique également. Un vrai scandale. Clairement, tu parles de scandale, c'est devenu la plus grande enquête journalistique qui était faite dans le coin de Boston. Et c'était l'un des plus gros scandales sexuels de tous les temps. Spotlight s'est inspiré d'une histoire vraie. Ça a lieu il y a 15 ans. Donc, quand on regarde ça, il faut se remettre en tête et se dire, oui, ça s'est vraiment passé en plein cœur de Boston. Et c'est encore d'actualité, évidemment. Clairement, l'Église catholique, tristement, toutes les histoires qu'on a cachées pendant des années, c'est pour ça peut-être qu'on en a parlé autant à travers la planète. Les acteurs? Marc Ruffalo, qu'on est plus habitués de voir dans un rôle de blockbuster. Lui qui est Hulk, entre autres, mais vraiment, vraiment un très bon rôle pour lui. Spotlight, on va continuer de suivre ça au courant de l'année. D'autres productions qui sont à voir? Oui, on se ramène ici au Québec, entre autres, le drame Les êtres chers. Ça met en vedette Maxime Godette. Une histoire où, bien, on est tous au cœur de ça. À un moment donné, la famille décède. Le père de Guy va décéder. Et lui va se relancer avec ses vieux outils. Va créer des marionnettes pendant des années. Il va finalement reconnaître l'histoire du décès de son père. Là, on a vraiment l'impression qu'on est dans l'essence du ciné-club. Un film de répertoire. Le drame est là, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des drames d'un peu partout à travers la planète. Donc, Brooklyn, on se replace en plein milieu des années 50. La traversée entre l'Irlande et les États-Unis. Pas facile, mais une fois qu'on aboutit en plein cœur de New York, on se refait une vie. Et c'est un peu l'histoire de Brooklyn. Une belle programmation. Et il y a toujours en avril le film Surprise. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est le film Surprise. C'est le film Surprise. Il y en a pour tous les goûts. Oui, présenté 3 et 4 avril. Toute l'info, cinéclubalma.org. Et quand on se dit que c'est accessible, aussi au niveau du prix, 35 $ pour une carte régulière, 20 $ pour la carte étudiante. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de ces films-là qui sont en nomination au Golden Globes, aussi aux Oscars. Ça leur donne une seconde vie aussi. Oui, c'est toujours le lien entre le ciné-club. Parlons de cinéma. Festival Regards sur le court-métrage aussi qui est à venir prochainement. Et là, il y a quelque chose de particulier. On est au 20e anniversaire de cette belle initiative-là, entre autres de Sébastien Pilote qu'on connaît. Oui. Un gars de cinéma qui est resté ancré ici dans la région. Et là, bien, on a 20 ans. On se paye une belle identité. On change de nom. On se met un peu plus beau. C'est le cas de Regards qui devient Festival international du court-métrage de Saguenay. Il y a toujours la porte-parole ou le porte-parole et cette année, Anne-Élisabeth Bossé. Les plus comiques vont la connaître grâce aux appendices. Les autres, surtout les gens d'Alma, vont la reconnaître parce que l'an passé, elle était de passage. C'était le tournage de la deuxième saison. Cérie Noire. Oui, Cérie Noire. Elle est là. Tu te souviens, elle a tourné dans certains bars d'Alma. Bien, elle est la porte-parole de la 20e édition de Regards, 16 au 20 mars prochain, majoritairement à Saguenay, mais ça bouge au cinéma, au centre d'achat, même ici au Lac-Saint-Jean. On y touche un peu à Regards. Et on peut y aller comme cinéphile, comme bénévole. C'est possible du 16 au 20 mars prochain. Regards sur le cours.com. Meilleure façon d'être informé de toutes les belles opportunités de Regards. Oui, puis il y a toujours des 5 à 7 plein d'activités aussi qui sont organisées ici du côté d'Alma. Parlant de court-métrage, Étienne, tu n'as pas quelque chose qui s'en vient, toi? Oui, bien, j'ai... Vas-y, développe! J'ai deux court-métrages qui s'en viennent. J'en ai un qui va être dans l'exposition à Langage Plus à la fin février. OK. Puis, bien, là, je peux le dire maintenant, mais j'ai un autre film que j'ai réalisé cet été aussi qui a été sélectionné pour Regards, justement, et qui va être présenté. Oui, bravo, bravo. Puis, voilà, c'est un film qui a été fait juste ici, là, à Delisle. Oh, on est à côté! Delisle, là-bas! Ça se fait surveiller. Merci beaucoup, Nicolas! Plaisir! Quand on parle de culture, on parle aussi de tendance. Vers quoi les artistes se dirigent et qu'est-ce qui les motive actuellement? Étienne, il y a un gros bug actuellement, c'est la surenchère technologique. C'est quoi ça, exactement? Parce que là, tu es un artiste. Alors, il faut que tu m'en parles. En fait, pour créer cette chronique-là, je n'ai pas choisi des sujets comme le portrait, ou le paysage, le monde très platu, c'est en ça. Non, j'ai axé ça sur la surenchère technologique. Et je m'explique là-dedans. C'est que si vous voulez, aujourd'hui, en 2016, qu'on est rendu, aspirer peut-être à des musées ou à des expositions de plus grande envergure, quelque chose de gros. Je note qu'il faut quand même des moyens technologiques assez importants. Donc, c'est la crème de la crème. C'est sorti votre argent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années, disons, il y a 10 ou 15 ans, il y a eu une mode un peu plus punk, graffiti, barriole, on va dire. À la limite, hors abstrait. Aujourd'hui, c'est... C'est pas ton genre. Non, non, c'est derrière nous complètement. Je disais ça. Si vous êtes là-dedans, bonne chance. Aujourd'hui, il faut vraiment aller dans une esthétique beaucoup plus léchée de l'image. Je parle beaucoup en photographie ou en vidéo. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, si vous voulez faire une expo de photos au Zoom Photo Festival ou aspirer à des films de moindre importance, plus ou moins importants, vous devez vous acheter un Kodak à 19 millions de mégapixels. Est-ce que tu es le genre d'artiste à sortir, justement, l'argent ou c'est parce qu'à un moment donné... Ça dépend des fois. OK. Quand tu regardes les autres, ça te fait suer? Bien, oui, parce que des fois, je me dis que des... C'est comme en photographie, c'est le meilleur exemple, je pense, monsieur et madame s'achètent un gros Kodak pour faire de la photographie d'oiseau. Bien oui. OK? Ça ne donne absolument rien. Mais c'est cute, un oiseau, des fois. Oui, ça ne donne rien. OK. L'important, ce n'est pas ce que je vais mettre, quelle image que je vais procher, c'est plutôt qu'est-ce que je vais mettre dans l'image, OK? Puis le médium qu'on va utiliser en création, il faut garder en tête que c'est juste un médium, OK? Il faut que ça... Toujours que ce soit en relation avec le propos de l'artiste qu'il fait. Je veux dire, si vous faites de la peinture... du portrait, puis vous utilisez de la peinture bio, parce que oui, ça existe, la peinture bio, bien, il faut que ça ait rapport avec le portrait de la personne que vous faites. Si vous faites David Suzuki, ça marche, mais si vous faites ma grand-mère, aucun rapport. Vu de même, tu as tout à fait raison. Bon. Donc, si vous voulez aujourd'hui faire des grosses expos, il y a quand même, je dirais, une valorisation de l'imagerie haute définition. On n'en parle même plus. C'est passé date. Vous devez tourner en 4K, qui est le nouveau format vidéo, les images. Puis ça, c'est très dispendieux. C'est la crème de la crème. On est rendu là. Étienne, il y a quelque chose de bien intéressant, parce qu'à peu près tout le monde, aujourd'hui, de nos jours, ont un téléphone intelligent. Maintenant, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec nos téléphones intelligents. Il y a quelqu'un de la région qui a décidé de l'utiliser à des fins quand même assez stratégiques, de tourner son propre court-métrage. Oui. En fait, c'est un projet qui a été lancé par la bande Son Images, un organisme de promotion et de location d'équipements visuels, qui ont fait un projet qui s'appelle L'œil numérique. Et ils ont sélectionné des cinéastes de la région. Puis, comme contrainte, ces personnes-là, ils ont affaire à un film, mais en utilisant seulement le téléphone intelligent, la caméra du téléphone intelligent. Donc, tout le monde connaît ça. Je vous parle d'un projet particulièrement savoureux, celui de Boran Richard. Boran Richard, qui est un cinéaste connu de la région, film d'animation, photographe, poète à ses heures, même qui a fait des livres, Boran Richard. Et lui, il a fait un film sur sa maison. Bon, OK, ça peut paraître un peu banal comme sujet, surtout que je viens de parler de surenchats technologiques. Oui, effectivement, rattrape, rattrape. Là, je parle de simples téléphones. Ça découle d'une phrase. Il vient de s'acheter une maison à Saint-Félicien, le gars. Ça, ça va bien. Mais là, son voisin lui dit, ils ont rasé le deuxième étage de ta maison quand il y a eu le feu. Là, Boran, ça revient. Il dit, il n'y a rien qu'un étage à ma maison. Il n'y a pas de deuxième étage. Donc là, il fait une petite enquête. Puis, ça aurait l'air qu'il y aurait eu un feu. Y a-tu un deuxième étage? Y a-tu pas eu des voisins oui ou voisins non? Donc, il se sert de son téléphone intelligent comme un genre d'enregistreur ou pour faire l'enquête sur ça. Puis, il rencontre les voisins, le gars qui était là avant. Vraiment l'entourage pour savoir tout ce qui s'est passé. L'entourage de Saint-Félicien, c'est pas grand. Ça se ramasse que c'est le... Le matin de la voisine, de la soeur de l'autre? Tout le monde y passe. Le gars qui était sur le service d'incendie il y a 50 ans, puis il dit peut-être, oui, il me semble que c'est dans le coin. Pour vrai? Oui, puis ça aurait l'air qu'il y aurait eu un feu, deux feux. Il fait un genre de portrait de ça avec son téléphone. Au début, c'était bien drôle, mais là, il s'est fait embarquer dans un genre de méga projet et ça va être présenté sous forme d'archives, mais à la fois d'enregistrements vidéo et sonores avec son téléphone. Est-ce que c'est de la fiction? Oui, c'est de la fiction. Écoute, connaissant Boran Richard, je crois que ça va jouer entre la fiction et le documentaire. Puis c'est un gars qui est très, très, très original dans ses trucs. Je suis sûr qu'il va réussir à détourner cet outil-là téléphonique pour faire un genre de film d'animation, mais qui va devenir, je crois, une oeuvre d'art en tant que telle. Merci beaucoup, Étienne. C'est un plaisir. On s'entend pour dire que les spectacles d'humour et de chansons sont très populaires au Québec. Quand on parle de théâtre, certains ont peut-être une petite réserve. Mais je tiens à vous dire qu'il y en a une qui va nous convaincre. d'aller voir le spectacle de D'Artagnan, Les Trois mousquetaires. Stéphanie, qu'est-ce qui fait que ce spectacle-là va se démarquer? C'est un spectacle qui va plaire à tous, dans le fond. C'est un spectacle qui est présenté dimanche, le 28 février, à 14 h. Donc, tous les amateurs d'aventure, de cap et d'épée vont s'y retrouver. Là, c'est la vraie histoire qu'on va voir. Oui, c'est ça. C'est le théâtre « Advienne que pourra » qui fait une pièce en deux heures qui rassemble les 750 pages écrites par Alexandre Dumas au 19e siècle. Donc, il présente cette histoire de façon vraiment conforme à l'histoire originelle. Donc, on retrouve D'Artagnan qui arrive à Paris au 17e siècle, plein de... motivé par l'aventure et l'amour, etc. Et pendant ce temps-là, il y a le cardinal de Richelieu, qui est l'homme fort politique de Louis XIII, qui souhaite faire des intrigues à la reine Anne d'Autriche. Donc, bon, on connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. C'est un classique, évidemment. Exactement. De l'aventure, de l'amitié, des intrigues politiques. Bon, bref, c'est un spectacle que je recommande. Le théâtre « Advienne que pourra » nous a présenté des reprises très, très intéressantes ces dernières années, avec une scénographie très inventive également. Beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Ce théâtre-ci n'y échappe pas. On a une excellente distribution. Dix comédiens sur scène qui vont chacun incarner plusieurs personnages du roman d'Alexandre Dumas. Évidemment, D'Artagnan est incarné par un comédien vraiment fabuleux qui va tout de suite nous sentir en proximité avec... Nous captés. Exactement. Plein de fougue, d'énergie, plein de verbes également. On se trouve au 17e siècle, donc la langue est très riche. Les personnages également sont très, très riches. Mais ça, ça a-tu rapport avec le dernier spectacle qui avait eu lieu au Saint-Montréal avec le TNM? Non, pas du tout. OK. On est vraiment ailleurs. La distribution est complètement différente. L'adaptation est vraiment beaucoup plus proche du roman originel. Ce qu'on a vu au TNM, c'était présenté sous l'angle de guerrières. Il y avait beaucoup de duels, de combats d'épées. Bon, on était dans une scénographie très sombre également. Là, on est ailleurs. Il y a le côté romantique qui revient avec... On aime ça, les autres, les filles. Oui, c'est ça, la belle Milady qui intrigue et tout ça. On est vraiment... On retourne dans l'esthétisme du 17e siècle, des grands rideaux, tout ça. La scénographie aussi contient beaucoup de musique. Donc, pendant les duels d'épées, on va avoir une musique qui va venir rehausser tout ça pendant les moments forts un peu romantiques aussi. Donc là, on est ailleurs. Bref, c'est un côté très cinématographique que présente le théâtre Advienne que pourra. Et les personnages, la langue est savoureuse. Voilà. Moi, je vous mets au défi de revoir une pièce de théâtre. Vous allez le voir de se déplacer. C'est quoi la date? C'est le 28 février. C'est tout juste avant la semaine de relâche. Pour les enfants, les jeunes adolescents, ça va plaire vraiment beaucoup, autant aux hommes qu'aux femmes aussi. Pour les jeunes, c'est vraiment abordable. On parle de 15 $. Pour les jeunes, sortez en famille, allez voir du théâtre. Parce que voir du théâtre sur scène, voir des arts vivants, on est complètement ailleurs. Bien que le cinéma, ça soit intéressant, on voit beaucoup de répertoires. Ce n'est jamais autant que d'être en salle, puis de voir des comédiens œuvrer vraiment, de réciter le texte. Là, on voit tout l'art du comédien. Ça sera surveillé. Merci beaucoup, Stéphanie. Tout à fait. Plusieurs événements culturels sont à venir au cours des prochaines semaines du côté d'Alma. Il y en a deux super intéressants, entre autres les Olympiades arctiques du côté de Langage Plus. Derek? Je reviens tout juste du 5 à 7 de lancement de ces Olympiades. Événement extrêmement de l'amour à Alma. Tout le jet set almanois. Il y était... Les selfies, là, tout? C'est bourré de selfies. J'ai pris énormément de photos. D'ailleurs, il va falloir que je me change de téléphone tellement j'en ai pris. En fait, c'est ça. Donc, pour vous parler de l'événement, en fait, c'est une initiative, en fait, de Langage Plus. Donc, le but, en fait, avec ce projet-là, est d'amasser des fonds, en fait, pour le volet éducatif de Langage Plus. Mais aussi, c'est pour donner de la visibilité au centre d'artistes, en fait, pour que les gens, en fait, M. et Mme Tout-le-Monde puissent un peu s'approprier cet endroit-là et savoir que ça existe. Parce que, oui, il y a des gens qui ne connaissent pas de Langage Plus encore. Alors, l'initiative, en fait, c'est de mélanger des gens qui sont de divers milieux. On a des gens du milieu des affaires. Par exemple, on a Kevin Ferland, de la Webshop. On a Mme Claude... Qui jouelait avec Étienne, soit-tu en pensant. Oui, je jouelais avec Étienne Boulanger. T'en fais donc bien des choses, Étienne. Règle d'amour. On a Mme Guylaine Tremblay, co-fondatrice du Café Cambio. On a Mme Claude Bouchard, en fait, directrice de la RBC à Alma. On a aussi, par exemple, Mme Julie Larouche, pardonnez-moi, qui est journaliste à Radio-Canada. Et on a M. Jocelyn Fradet. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Conseiller municipal à Alma. Et en fait, ces gens-là sont jumelés avec un artiste. Donc, ce sont des duos parmi les artistes. Là, je fais ça vite, mais tu as l'intention de voter pour qui? L'intention parce que Étienne est à nos côtés. Je voterai pour madame. Parfait, professez de question. On va parler maintenant de quelque chose qui s'en vient prochainement. La Flash Fête. Je sens mon affiche. Parce que tu veux nous sortir de chez nous en plein mois de février. Je cache mon affiche. Donc, la Flash Fête, en fait, du 24 au 27 février, donc, est à sa 12e édition. Parmi les projets de création marquant cette année… La troupe Icréa. La troupe Icréa, dans laquelle je joue, évidemment. Mais il y a aussi, en fait, l'Orchestre de glace, donc, en partenariat avec le Collège d'Alma. Donc, Pascal Bouchard, artiste multidisciplinaire, s'est joint, en fait, avec des enseignants du collège. Donc, on a M. Marc Deschênes, on a M. Robert Pelletier et on a Daniel Cheney. Donc, ça va avoir lieu, en fait, le jeudi le 27 à l'extérieur et ça va être en même temps que le 57 protocolaire. Parle-nous de ta découverte maintenant. Ma découverte. On aime ça, on veut, on veut savoir davantage. Donc, amoureux de l'Internet, sortez vos téléphones intelligents. Je vais vous présenter, en fait, Valiumium, donc, un peu comme les chips Yumium. C'est Valiumium n'a pas le câble. C'est une créatrice d'Allemands, en fait. Elle m'a... Elle t'a charmée. Elle m'a charmée, en fait. Le Rassaf a fait qu'on a pris contact sur les médias sociaux, puis je suis allée la rencontrer. Et puis, j'ai pu, en fait, mesurer l'ampleur de son travail, sa démarche, en fait. Et puis, son utilisation... C'est la plus spéciale. Oui, bien... Il faut comprendre, oui. C'est très curieux. Donc, je vous montre à l'instant, en fait, ce sont des collages, en fait, que Mme Valérie Moltais, de son nom, fait sur des formats 8,5, 11, donc ce format qu'elle nomme « format du quotidien », en fait. Et ce sont des images qui sont percutantes. Visuellement, c'est quelque chose qui est assez curieux, mais c'est surtout, en fait, au niveau des effets qui sont créés. Donc, par exemple, elle aime beaucoup travailler, en fait, sur les jeux de mots, ou les associations de mots, ou le questionnement des mots, ou l'utilisation particulière d'expressions. Comme, par exemple, ici, on a une mise en pluie, au lieu d'être une mise en pluie. Et ce qui est intéressant, c'est que son portrait revient souvent. Oui, bien, elle utilise, en fait, son visage dans ses créations. Elle utilise des parties de son visage, parfois, ce sont même ses bottes, en fait, parce que tu n'es pas à l'aise d'utiliser le visage de quelqu'un d'autre, parce qu'elle a beaucoup d'autodérision. Donc, elle n'aurait pas voulu que quelqu'un pense qu'elle vit d'elle. Et c'est quelqu'un qui n'a pas, à la base, une formation dans les arts. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément de diplômes, par exemple, en littérature, en sciences religieuses, mais elle n'a pas de formation, vraiment, à proprement dire, dans le domaine artistique. Ici, on a « sortir l'écrou ». C'est tellement bon, là! Ça aurait été une version extrêmement intéressante si on l'avait utilisée dans « Twilight », il me semble. Et voilà, et voilà. Et quand je vous disais qu'elle requestionne le sens des mots, ici, on a le « bottes à tuyaux » au tri, au lieu d'être les bottes à tuyaux. Donc, moi, ça m'a beaucoup charmée, en fait, parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'intelligence dans ça, puis il y a aussi de la sensibilité dans ça. Tout à fait. Parce que c'est un côté naïf. Un côté naïf aussi. Et aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé auprès des centres d'aide au suicide. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup au niveau du thème de la blessure qui nous mène à un nouveau départ. Donc, en regardant la force dans son travail, c'est quand on en regarde plusieurs d'affilés. On vient, à un moment donné, on se sent oppressé. On sent de la douleur dans ça. Puis, après ça, il nous a des images comme les bottes à sortir l'écrou qui viennent comme nous faire rire. Et puis, parfois, même, on ne les comprend pas. Moi, je lui demandais, oui, mais je ne les comprenais pas tout. Elle en a fait au-dessus de mille. Mais elle, elle me les expliquait toutes. Il y a toute une explication derrière ça. Mais on va aller voir ça aussi sur Internet. Sur sa page Facebook, Valiumium n'a pas le câble. Et puis, vous pourrez explorer cette page. Elle partage aussi du contenu d'autres artistes. Elle partage des anecdotes de sa vie aussi. Donc, moi, je trouve ça assez riche. Et puis, pour terminer… Oui, parce que c'est tout le temps qu'on avait des règles. Mais, hey, soit-il en passant, tu n'avais pas un cadeau à me donner de Valérie? J'ai un cadeau à te donner. Voilà. On fait ça, on termine ça là-dessus. Ça ne se fera pas tellement long. Parce que je suis têteux et j'ai envie que tu me réinvilles. Ah! Il est pas assez fin. C'est elle qui l'a fait. Oui. Merci, Valérie. Elle est dans la salle aussi. Évoluer avec… Évoluer avec un joli cœur de pomme. Oui. C'est beau. Merci beaucoup, Derek. Bien, c'est moi qui te remercie. Il nous reste un petit peu de temps, peut-être, pour parler de culture en général. La question que je vous pose, peut-être pas un débat, évidemment, mais est-ce qu'on peut considérer Alma comme un pôle culturel au lac Saint-Jean? Si oui, pourquoi? Et sinon, comment on pourrait améliorer son offre? Étienne, t'es artiste. Oui. Certainement. Bien, c'est sûr que… Bien, tu le vis un peu, là. Oui. Alma, pôle culturel de la région, probablement que oui. Je pourrais déjà vous dire qu'on a, entre autres, avec Langage Plus, on parlait des Olympiades tantôt, qui est un centre en or vraiment sur la rue avec une vitrine, avec une programmation, je veux dire, incroyable, qui font des résidences à Strasbourg. Peut-être parler aussi, plus spécifiquement, du centre Sagami, du centre numérique Sagami. Peut-être que les gens ne savent pas Alma ou au lac Saint-Jean, mais ce centre-là spécialisé en images, en impression de l'image contemporaine, reçoivent à peu près une trentaine, une quarantaine d'artistes de partout au Québec et du Canada. Qui viennent ici, chez nous, à Alma. Qui viennent ici, à Alma, parce que c'est la seule place au Québec qui est vraiment reconnue dans cette expertise-là. Donc, c'est vraiment un apport, je pense, intéressant, que les gens d'Alma ne connaissent pas nécessairement. Mais Alma a une expertise en centre numérique. Ils ont même acheté, récemment, je parlais avec Nicolas Pitte, le directeur, une nouvelle imprimante au latex qui permet d'imprimer sur des matériaux, qui n'est pas juste des feux. On peut amener du carton gris ou de la vitre même, si on veut. Derek? Oui, le latex m'a beaucoup failli. Moi, je vous dirais qu'effectivement, Allemagne est une ville importante. C'est un pôle culturel en région. On peut prendre, par exemple, l'école secondaire Camille Lavoie, qui offre, par exemple, une option en théâtre ou qui a vraiment une expertise particulière en musique. Ce n'est pas toutes les écoles au Québec qui ont ça. Puis c'est une force, en fait, que notre région, on a. D'ailleurs, l'école secondaire Camille Lavoie est dans les mieux notées au Québec. Et je pense que c'est en partie grâce à ça. Stéphanie, tu es en plein dans le milieu culturel à Allemagne, évidemment. Je pense que l'offre de spectacles est extraordinaire, non seulement présentée par Ville d'Allemagne Spectacles, mais la boîte à Bleuets également. Il y a le Café du clocher qui présente beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui est une action culturelle très importante dans le milieu. Oui, c'est bien pourvu. La communauté d'Alma, c'est 30 000 habitants. Puis par extension, on peut fournir des services culturels à peu près 50 000 personnes dans la MRC. Donc c'est quand même une action importante. C'est à nous de prendre la balle au rebond. Tu sais, on la consomme. On se donne tellement le défi d'être achat local, d'être 100 % ici. Bien, ça vaut pour la culture aussi. Si on l'alimente, on la consomme, bien, il y en aura plus. Tout à fait. Hé, merci beaucoup pour votre collaboration, chers collaborateurs et collaboratrices. Ça fait plaisir. À Niclond, on t'écoute tous les matins à Planète entre 6 et 9 heures, évidemment. Et tu fais partie du projet de calendrier Ronde et Jolie. Oui, c'est à peu près le trois quarts de ma vie, un projet qui va venir jusqu'en Équateur. Bérec, entre autres, tu es toujours dans la troupe ICREA. Tu es en train de plancher aussi sur un festival d'improvisation et de théâtre. Comment ça se passe? En juin, ça se passe bien, en fait. On a la confirmation des Belges qui vont venir. Donc là, tout s'enchaîne. Tout va s'enchaîner. On travaille fort. Excellent. Stéphanie, on ne manque pas le spectacle de D'Artagnan le 28 février. Vous me voyez tout le temps dans des activités de médiation culturelle également autour des spectacles présentés par Ville d'Allemands Spectacles. Étienne, on te suit évidemment comme artiste. On te garde avec nous du côté d'Allemands. J'espère que l'offre culturelle te plaît. Certainement. C'est pour ça que je suis ici à Allemands. J'ai choisi d'exercer en région et je suis bien content. Excellent. Merci beaucoup pour ta participation. Moi, je profite de l'occasion pour remercier entre autres Manon Girard du Café communautaire L'Accès pour cette belle collaboration-là. Et je profite aussi de l'occasion pour féliciter Manon pour sa nomination comme personnalité du mois, Le Quotidier Radio-Canada. Manon qui est aussi la directrice générale d'Accès Condition Vie. Et c'est elle aussi qui a fondé Le Café. Alors Manon, tu es ici. Voilà. On voulait te rendre un petit hommage. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin pour Accès Culture. Au nom de toute l'équipe de Cogéco TV, on se reparle le mois prochain. Puis là, portez-vous bien et surtout, savourez la culture de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada